Salut à tous c'est DS, pour aujourd'hui une vidéo sur un unboxing de Darksiders, L-Book Edition, donc l'édition livre de l'enfer. Alors Darksiders qui à mes yeux est l'un des jeux les plus intéressants actuellement niveau action-aventure et qui ont donc fait une édition collector qui est plutôt sympa avec un effet un petit peu brillant et transparent sur le devant que l'on a du mal à voir sur la caméra mais on s'en rend un petit peu compte avec le blason qui est ici brillant, une espèce de brillant un petit peu couleur bronze et en fait une partie un peu transparent sur lequel Darksiders est écrit dessus et toutes les informations habituelles sur les boîtes. Donc je vais l'ouvrir de suite devant vos yeux puisqu'il vient tout juste d'arriver, il est entièrement neuf. Alors comme toujours on va faire attention à ne pas abîmer la boîte évidemment. Et je vais vous présenter donc le contenu devant vous en même temps que je vais le découvrir. Alors voilà donc tout à l'heure je vous parlais d'un petit plastique transparent dessus avec les écritures donc vous voyez quand vous l'enlevez ce qui se passe c'est que vous avez donc le nom du jeu en version édition avec toutes les informations qui vont bien l'éditeur et développeur. Au dos alors attention la version collector est en anglais mais heureusement il y a quelques parties qui sont écrites en français donc ici avec la configuration du jeu donc ça c'est classique. The Horseman Comet donc ça ça fait référence je pense au début du jeu où on voit les chevaliers de l'apocalypse arriver par le ciel en feu. On a quelques informations donc sur War, le premier cavalier de l'apocalypse est accusé d'avoir provoqué une guerre entre les cieux et les enfers. Donc ça c'est l'histoire du jeu donc War, rappelez-vous dans la vidéo que j'avais faite je cherchais un petit peu son nom difficilement il s'appelle donc guerre en français et War en anglais d'ailleurs ils l'ont ils l'ont écrit War ici sur le sur l'arrière donc bon l'idée du Hellbook c'est comme son nom l'indique d'être un livre donc hop comme vous pouvez le voir ça s'ouvre sous la forme d'un livre avec donc quelques pages au début quelques artworks d'ailleurs on a en avant première donc Death le héros du prochain prochain épisode ce qui veut bien dire que lorsqu'ils ont fait le premier épisode c'est à dire celui ci ils avaient bien prévu de faire une suite Darksiders 2 et de toute façon lorsque vous arrivez à la fin du jeu vous vous rendez bien compte que évidemment il y a une suite et là donc on voit Fury et Strife qui sont le troisième et quatrième chevalier de l'apocalypse donc ceux qui n'ont pas joué au 1 et qui espérons le joueront peut-être au 2 après avoir vu ces vidéos et auront acheté le jeu parce que à mes yeux c'est quand même un excellent jeu sachez que à la fin du 2 il y aura sûrement un 3 puis un 4 donc vu le prix du jeu en général 50 euros sur pc il faut savoir que vous êtes prêt à partir sur 200 euros d'achat ce qui n'est pas donné bon heureusement le rythme de vente des jeux est pas très très rapide quoi le 2 est prévu normalement pour premier quarter 2012 donc on a du temps ça c'est le monde de Darksiders donc dans le jeu vous avez souvent la possibilité de voir cette carte où en jaune apparaissent les apparaissent les points vos objectifs alors c'est dommage parce que là ce que vous voyez c'est très très clair et très pâle c'est exactement comme ça c'est pas la caméra qui fait ça c'est que l'ensemble est vraiment très pâle donc voilà il y a trois pages au début c'est vraiment vraiment léger alors l'idée c'est plus je pense le format bouquin qui est sympa à ranger dans une bibliothèque par exemple là qu'est ce qu'on a en fait on n'a rien de plus comment ça voilà c'est ça je vais vous remettre dans votre sens donc là en fait on avait le bouquin tout à l'heure et le jeu qui est ici Darksiders et en plus donc qu'est ce qu'on a on a des cartes postales ou en tout cas des images alors voilà ce que l'on trouve dans la dans la boîte bon bah là on reconnaît le personnage principal et là je vous laisserai jouer au jeu pour comprendre qui est ce personnage qui évidemment est un peu le traître de l'histoire là enfin je voulais montrer tout une par une donc là on a quand même des scènes de combat avec ça c'est plus des monstres que l'on rencontre dans l'aventure pareil là c'est pas forcément évident de voir ce qu'il y a mais si je la tiens pas dans le bon sens c'est sûr que ça va être encore plus compliqué d'ailleurs je me demande si elle se tient pas attendez elle se tient comme ça voilà on reconnaît très nettement notre héros avec son fidèle destrier si on peut l'appeler fidèle ceux qui n'ont pas joué au jeu et ben je vous invite à y jouer puisque ce personnage intervient à peu près à mi parcours du jeu et c'est un personnage vraiment intéressant enfin si on peut parler de personnage en tout cas son cheval son canasson son cheval il ya une belle histoire autour de nous deux deux compères et là à nouveau donc le héros qui s'appelle war et son cheval qui s'appelle ruine en français qui vraiment vraiment très sympa dans un papier cartonné assez épais vraiment type carte postale en fait donc voilà ça c'est plus de l'ordre de la de la collection pour pour faire plaisir et le le l book si on peut l'appeler comme ça en tout cas la version bande dessinée du jeu vidéo d'art aux d'accès d'art je vous montre en même temps alors comme je dis je les connais pas du tout les versions collector que j'achète donc je découvre à chaque fois ce qu'il ya deux ans alors lui va sûrement en anglais voilà c'est ça c'est vraiment problème des versions collector c'est que c'est rare qu'elle soit édité en français ou alors quand c'est des très grosses productions donc voyez il ya encore du art works en fait ça a l'air d'être que du art works alors on retrouve les personnages de tout à l'heure donc on a des le héros du deuxième épisode on a strife qu'on verra peut-être un jour et fury qui sera donc un personnage féminin et on en fait on retrouve voilà on retrouve les personnages du jeu vidéo donc ça ça c'est pas mal pour ceux qui ont joué en tout cas ça fera sûrement plaisir utane qui est porteur de de la de la masse que l'on rencontre assez tôt dans le jeu huriel qui est un personnage féminin donc du royaume des cieux qui mon avis va sûrement revenir dans le deuxième parce que jusqu'ici passe abadon qui a aussi une grosse histoire dans le jeu que je vous laisse découvrir donc voilà en fait c'est que du art works il n'y a pas de bande dessinée je pensais que ça aurait été comme comme batman par exemple où il y avait une bande dessinée qui avait été proposé avec vous voyez les artworks sont quand même vraiment sympa là c'est les boss du jeu donc tiamat c'est l'un des premiers boss que vous rencontre dans ceux qui ont pas fait le jeu ça doit pas leur parler samael qui est un personnage assez intrigant dans l'aventure puisque en fait il vous demande de tuer les protecteurs et de ramener leurs coeurs oui parce que bon darksiders reste un jeu assez violent alors ça c'est la tenue abyssale il faudra vous récupérer dans le jeu un certain nombre de morceaux de l'armure abyssale pour pouvoir l'apporter voilà donc tous les artworks du de darksiders qui sont vraiment super enfin moi je suis assez fan du chara design des personnages et même des niveaux comme vous pouvez le voir il ya vraiment de superbes dessins mais toujours un beau travail des artistes je trouve que c'est intéressant d'acheter ce genre de d'édition collector en espérant que les artistes qui travaillent derrière soit correctement rémunéré voilà donc ça c'était le art book de darksiders et donc les cartes les cartes postales qui vont avec voilà donc c'est à peu près tout ce que contient cette version collector qui aujourd'hui n'est plus vendu très très cher donc si vraiment vous êtes intéressé par l'univers de darksiders et que vous appréciez aussi les beaux des belles productions les beaux dessins je pense que celui ci vaut vraiment la peine surtout comme je disais au prix où il est vendu et puis en plus dans une bibliothèque ça peut toujours faire très sympa de ranger ce genre de bouquin surtout qu'en apparence et il est assez neutre et voilà donc je vais je vais ranger tout ça et puis je vais vous dire à bientôt pour d'autres unboxing ou d'autres déballages en français c'était darksiders ds pour la ss117 je vous dis à bientôt salut